Je ne parle pas portugais et je ne parle pas portugais disculpa je parle comme bébé je ne parle pas portugais et là je t'ai dit à peu près le maximum et je suis persuadée que dans mon maximum il y a des fautes de portugais bref, je ne parle pas portugais et euh j'avais un gros complexe par rapport à ça parce qu'en fait ça fait 6 mois que je suis là comme j'ai dit dans ma super info ça fait 6 mois que je suis là et euh je commence à comprendre un petit peu le portugais mais je ne le parle pas et il s'est passé un truc là dernièrement c'est un pote à moi que j'ai rencontré ici au Brésil qui est très sympa mais un peu dur avec moi, il m'a envoyé un message en fait il m'a envoyé une image avec un truc à lire donc comme c'était une image je ne pouvais pas faire google traduction et en fait il m'a envoyé cette image avec un truc à lire et je lui ai répondu que je n'avais pas tout compris j'avais un tout petit peu compris mais pas tout et il m'a fait un pavé pour me dire qu'en fait c'était pas normal que je ne parle pas le portugais et que ça faisait 6 mois que j'étais là que lui il avait voyagé en France et qu'il avait passé 3 mois en France et qu'au bout d'un mois il savait jazz démerder et qu'au bout de 3 mois il parlait français qu'il était un peu déçu que j'étais feignante que je faisais pas d'effort par rapport au portugais alors que je dis que je m'intéresse à la culture mais qu'en fait je ne m'intéresse pas vraiment bla 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 et c'était pas la première fois qu'il me disait ça et en fait c'est pas la première fois que des Brésiliens me disent que je suis feignante et que je veux pas apprendre le portugais et en fait chaque fois ça me blesse et quand tu m'as envoyé ce message ça m'a profondément blessée et ça m'a fait réfléchir au pourquoi je parle pas portugais et je me suis sentie super mal je me suis sentie vraiment une grosse merde mais la vérité je me suis sentie une grosse merde qui effectivement est dans un pays depuis 6 mois et qui ne parle pas la langue et je me suis dit putain mais qu'est ce que j'ai foutu pendant 6 mois pourquoi est ce que je parle pas la langue j'ai réfléchi et en fait j'ai compris et j'aimerais t'expliquer aujourd'hui pourquoi je parle pas portugais pourquoi je le vis mal et pourquoi j'ai compris qu'en fait fallait que je le vive bien alors déjà le truc dont parfois j'ai conscience mais que j'oublie alors que je devrais le savoir c'est hyper évident c'est que moi je suis pas vraiment une travelleuse je suis pas vraiment une backpackeuse je suis pas vraiment une voyageuse et en fait je l'oublie parce que je me considère beaucoup comme une voyageuse mais en vérité non je vis dans les endroits où je vais la preuve j'étais censée passer un mois au Brésil et j'étais censée faire le tour de l'Amérique latine et faire le tour du monde vous savez 6 mois que je suis là j'en suis encore là 3 mois et il y a de très fortes chances qu'après la France je revienne au Brésil pour un bon bout de temps et donc j'ai compris ça parce qu'en fait j'ai passé super longtemps dans des hôtels et notamment au Brésil j'ai passé peut-être 4 mois et quelques 4 mois, 5 peut-être 5 mois 4 mois et demi dans des hôtels et je voyais des vrais voyageurs passer je voyais des vacanciers pour la plupart et je voyais des traveleurs donc des backpackers qui voyagent autour du monde avec un plan ou sans plan enfin bref qui passaient qui étaient de passage et moi je suis pas de passage et tu vois normalement je devrais me dire mais si Laetitia t'es pas de passage et que tu passes du temps dans le pays tu devrais parler la langue du pays enfin c'est hyper évident mais en fait non je la parle pas et au bout de si moi je commence un peu à comprendre je commence un peu à parler attention je parle pas je commence un peu à parler je commence un peu à comprendre je commence à arriver à avoir des échanges qui sont un peu plus profonds que ce que j'ai eu pendant super longtemps mais je le parle pas et alors je te disais j'ai compris que j'étais pas une voyageuse et et qu'en fait du coup je vivais pas la chose de la même manière que mon pote donc mon pote m'a dit moi j'ai passé 3 mois en France pendant 3 mois j'apprends à parler français je savais parler français alors déjà je pense qu'il est un peu mytho parce qu'il est pas capable de me parler en français depuis bon c'était il y a peut-être 2-3 ans qu'il est allé en France mais il devrait se rappeler il est un peu mytho et la différence entre lui et moi c'est qu'en fait lui c'était un backpacker et donc l'essentiel de ses journées était composé par le fait de passer du temps avec les gens discuter avec les gens échanger apprendre des mots apprendre des choses et communiquer moi je suis pas une voyageuse et donc en fait mes journées elles sont comme des journées d'une personne qui travaille sauf que comme je l'avais expliqué dans la vidéo qui s'appelle je ne suis pas chanceuse euh ouais cette vidéo là mes journées à moi elles sont carrément plus belles que des journées lambda d'une personne qui travaille avec un travail lambda parce que effectivement je suis dans d'autres pays je suis dans d'autres environnements je suis dans des endroits très beaux avec du soleil toute l'année et compagnie mais la réalité c'est que je suis quand même quelqu'un qui travaille et donc quand j'ai réfléchi à tous mes mois que j'avais passé au Brésil depuis que je suis arrivée je me suis dit putain mais en fait qu'est-ce que j'ai fait au Brésil ah bah oui j'ai écrit un livre parce que j'ai écrit mon journal oui c'est vrai j'ai écrit un livre oui c'est vrai j'ai écrit une application oui c'est vrai j'ai tourné 30 fois 5 vidéos 30 fois 5 euh 30 vidéos fois 5 mois euh donc 150 vidéos plus les vidéos de mon autre chaîne plus machin plus machin plus mes projets et en fait j'ai énormément travaillé et le fait de beaucoup travailler ça veut dire que j'ai passé énormément de mes journées dans des hôtels, dans des bars, dans des cafés maintenant dans ma maison ça fait une semaine que je clotterais dans ma maison et que je sors pas j'ai passé énormément de temps à travailler et ça change tout parce qu'en fait quand t'as que à communiquer avec des gens trouver ton chemin demander où est ton chemin demander combien ça coûte tout ça tout ça t'as plein d'opportunités d'apprendre la langue effectivement ça va vite et je me souviens quand j'étais en Argentine avec Farid euh au bout d'un mois j'arrivais à parler un tout petit peu espagnol très basique j'arrivais un tout petit peu à parler espagnol et euh ici au bout de 6 mois je ne parle pas le portugais mais parce qu'en fait ouais j'ai passé mes journées à travailler et j'ai passé mes soirées à faire la fête énormément mais en vérité quand j'ai fait la fête j'ai pas eu vraiment de moment d'échange possible avec les gens c'est à dire que je me suis fait des potes c'est super machin mais je les vois surtout le soir et le soir on se voit en soirée ou on se voit dans les blocos c'est à dire les mini carnavals et on a pas grand chose à échanger si ce n'est de se dire que la journée était belle qu'on a bien travaillé que le bloco est super que la musique est super qu'on va dans Rio bla 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 d'où tu viens ou tu vas et donc toutes ces questions là je les comprends quand on me les pose je sais y répondre mais pour avoir une vraie conversation avec une autre personne c'est pas possible parce que j'ai pas eu énormément de possibilités de communiquer et euh après je me suis dit oui mais quand même je me suis fait plein de potes comment est-ce que c'est possible de pas parler portugais quand tu te fais plein de potes alors mon autre problème c'est que les gens ici euh sont pas si accessibles que ça il y a deux trucs ils sont pas si accessibles que ça parce que les brésiliens sont beaucoup dans l'instant donc si je vais en soirée je vais faire plein de potes je vais rencontrer énormément de monde si je marche dans la rue que je me sois sur un banc il y a de fortes chances que la personne à côté de moi euh ça devienne ma pote si c'est une bonne main ça devienne ma pote euh mais par contre une fois que la soirée est finie même si les brésiliens quasiment tous me disent on va se revoir je vais t'appeler je vais te proposer de faire des trucs machin machin ça ne se passe jamais parce que les brésiliens et notamment à Rio les gens ici travaillent énormément ils travaillent tout le temps et ils travaillent ils étudient ils travaillent ils étudient ils sortent ils sont beaucoup avec leurs amis ils ont des vies qui sont hyper chargées et du coup euh et en plus de ça c'est des gens qui sont que dans l'instant donc en fait sur le coup ils sont super amicaux ils sont géniaux mais il y a pas le truc derrière et je trouve que ça ça diffère beaucoup de notre culture où nous je trouve les français quand on dit à des gens on va se voir j'avoue pas toujours à Marseille mais quand tu dis à des gens on va se revoir quand tu deviens pote avec quelqu'un tu revois la personne et je trouve que nous on a beaucoup cette culture de voir nos potes régulièrement d'aller chez nos potes de boire des cafés avec les gens de discuter avec les gens ici je l'ai pas ressenti peut-être parce que je suis une touriste peut-être parce que je suis pas assez intégrée peut-être parce qu'il y a la barrière de la langue mais je trouve que les gens t'appellent pas forcément j'en ai parlé avec des portugais j'en ai parlé avec des brésiliens et ils m'ont confirmé la même chose qu'effectivement c'était beaucoup dans l'instant blablabla donc ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai pas appris à parler portugais le deuxième truc c'est que je fréquente un milieu où les gens parlent tous anglais c'est que je fréquente un milieu où les gens parlent tous anglais alors c'est une chance et c'est une malchance je sais pas c'est une chance parce que ça me facilite grandement la tâche et ça m'a permis d'avoir des conversations avec des gens et c'était merveilleux c'est trop bien de communiquer ça m'a permis d'avoir des conversations ça m'a permis de comprendre le brésil mais ça m'a pas permis d'apprendre et le problème c'est que par facilité on a tendance à se parler en anglais et c'est pas de la faute des brésiliens c'est pas de ma faute peut-être un petit peu peut-être un petit peu la mienne c'est pas de la faute des brésiliens c'est simplement par facilité parce qu'on a envie de parler on parle en anglais et quand les brésiliens essayent de me parler en portugais ça devient vite chiant parce que je comprends pas et donc ils sont obligés de me répéter 10 000 fois la finalité c'est qu'ils me disent la phrase en anglais pour qu'on aille plus vite et alors je parlais de mon milieu je suis dans un milieu qui est quand même la classe moyenne parce que j'habite dans la zone à sud de Rio la zone à sud en fait c'est tout ce qui longe la mer et j'ai pas habité dans une favela donc j'en ai parlé dans une autre vidéo j'ai expliqué pourquoi j'ai pas habité dans une favela j'ai pas habité dans une communauté j'ai pas habité dans des endroits où c'était plus pauvre où il y avait moins accès à l'éducation et où les gens parlaient moins l'anglais voire pas du tout je pense que si d'entrée de jeu j'avais habité directement avec des brésiliens mon expérience aurait été différente et pour sûr au bout de 2-3 mois j'aurais parlé portugais ici effectivement j'ai été entourée de gens qui parlent anglais donc j'ai pas parlé anglais c'est vrai alors j'ai tenté de télécharger des applications donc j'en ai même acheté sur vos conseils j'ai acheté les applications on m'a dit d'acheter sous une de mes vidéos j'ai acheté des applications et puis à un moment donné j'avais commencé j'étais sérieuse je faisais mes applications machin machin et puis ça a commencé à me fatiguer et je me suis posé la question il y a pas longtemps je me suis dit mais comment ça se fait que je sois fatiguée d'essayer d'apprendre la langue et j'ai compris à peu près pourquoi même si ça m'excuse pas je trouve de pas avoir appris portugais mais ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi au bout de 6 mois je ne parle pas cette langue et en fait j'ai compris que j'avais pas l'énergie pour voilà j'ai compris que j'étais fatiguée je suis fatiguée parce que ça fait un an que je voyage et c'est merveilleux de voyager c'est pas je suis pas en train de me plaindre mais je commence à être fatiguée du voyage ce qui ne veut pas dire que je vais arrêter parce que je compte vivre comme ça des années et cette année a été hyper riche pour moi elle a été hyper riche parce que je me suis séparée de mon mari parce que j'ai pris mon sac à dos que je me suis barrée que j'ai été en Asie que j'ai été en Inde qui m'a extrêmement fatiguée que directement après l'inde j'ai enchaîné ma tournée des pique-niques qui m'a complètement épuisée que pendant tout ce temps là j'ai écrit mes deux livres j'ai monté plein de projets j'ai créé la nouvelle chaîne j'ai fait l'application tout ça je t'ai dit on s'en fout et puis directement dès que j'ai terminé ça c'est à dire une semaine après la tournée des pique-niques j'étais très épuisée j'ai pris mon billet je suis partie à Rio et je suis arrivée dans cette ville en étant épuisée et quand tu es dans une nouvelle ville un nouveau pays un nouveau continent une nouvelle culture il y a énormément de choses qui te prennent de l'énergie comme par exemple le fait de devoir t'adapter à ton nouvel environnement chaque jour à chaque instant quand tu arrives quelque part tu dois t'adapter tu dois comprendre où tu es ce que tu fais les rues les gens les interactions qu'est-ce que tu vas manger est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que tu veux manger ou pas c'est en plus comme moi tu ne manges pas de viande pas de poisson tu dois comprendre toutes les interactions autour de toi et toutes les interactions que tu as avec la nouvelle société la nouvelle culture dans laquelle tu es ça a l'air de rien mais ça prend énormément 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 d'énergie et ça je ne m'en ai pas rendu compte et je suis arrivée fatiguée à Rio et en plus de ça j'ai dû utiliser toute l'énergie qui me restait pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel je me trouvais chaque jour parce que chaque jour tu dois comprendre et donc aujourd'hui je me sens je ne peux pas dire je me sens bien mais je n'ai pas les ressources nécessaires pour prendre de l'énergie pour apprendre une nouvelle langue tu vois ça a l'air con mais ça prend beaucoup d'énergie de comprendre d'approfondir de se bagarrer pour comprendre une langue pour l'enregistrer et cette énergie je l'avoue depuis 6 mois je ne l'ai pas alors là peut-être tu dois te dire à raison ça se dit à raison ouais je crois tu dois te dire mais attends Laetitia tu passes tes journées quand même à Rio tu vas à la plage tu danses oui mais alors j'ai l'impression que depuis 6 mois je passe mon temps à travailler à me battre contre moi-même parce que je ne sais pas si je dois travailler ou profiter de la ville à décider souvent de travailler et à utiliser tous les moments que j'ai pour moi pour reconstruire ma base d'énergie je ne sais pas ce que tu vois le délire je reconstruis ma base d'énergie et en plus j'ai conscience du fait que dès que je quitte le Brésil j'attaque direct par la tournée des pique-niques et je suis en train de commencer à travailler sur le projet donc j'attaque direct la tournée des pique-niques donc en fait toute cette énergie-là que je pourrais mettre dans le fait d'apprendre une langue je pourrais passer mes journées à la maison et me dire c'est bon là pendant un mois tous les jours j'étudie je prends des bouquins je prends des applications je parle avec des gens je rencontre une personne avec laquelle je fais un échange de langue il y a plein de trucs mais en fait j'ai besoin de me re-remplir d'énergie pour avoir le temps de faire tous mes trucs et pour reconstituer ma base j'ai compris aussi que le fait de rencontrer des gens différents ça m'avait épuisée et alors c'est hyper enrichissant de rencontrer des gens tout le temps très 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 mais j'ai vécu pendant un an dans des auberges et ça veut dire que pendant un an tous les jours de ma vie je rencontrais des nouvelles personnes des nouvelles personnes qui venaient qui partaient tout le temps tous les jours je communiquais avec des gens et là maintenant que je suis dans un appartement je suis dans une très belle maison que je loue à Santa Teresa c'est un très beau quartier d'artiste bref maintenant que je suis dans cette maison tout seul je me rends compte à quel point ça me prenait énormément d'énergie que de devoir tout le temps communiquer avec des gens d'autant plus que moi je suis comme tu le sais plutôt asociale même si je suis en même temps hyper sociale j'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle je suis différente je suis à la fois super sociable et pas du tout et donc j'ai tendance à être seule dans ma maison j'ai fait 3 ans de vlog à la maison seule et faire d'habiter pendant un an avec des gens ça m'a pompé mon énergie et donc quand je suis arrivée à Rio et quand j'ai continué pendant 5 mois à vivre avec des gens je pense que je n'ai pas trouvé l'énergie nécessaire pour apprendre la langue et c'était la facilité pour moi de parler anglais avec les gens et d'ailleurs en parlant de ça un truc que j'ai compris également en réfléchissant pourquoi je ne parle pas portugais c'est qu'en fait cette année je l'ai consacrée à apprendre l'anglais et en fait c'est pas rien j'avais pas pris conscience de ça et c'est en discutant avec une pote à moi que je me suis rendue compte parce que tu sais que mon niveau d'anglais était dégueulasse et que je voulais apprendre l'anglais mais voilà mon anglais était vraiment mauvais chaque fois que je partais en voyage j'étais capable de redouiller des trucs mais voilà et ces 5 mois vivre dans des auberges à Rio ça m'a permis d'approfondir à fond parce que j'ai fréquenté des américains j'ai fréquenté des anglais j'ai fréquenté le staff de mon hôtel qui parlait un anglais excellent j'ai fréquenté des allemands qui parlaient un anglais excellent et je me suis vachement entraînée et maintenant je ne peux pas dire que je suis bilingue je ne peux pas me la raconter mais je suis capable de comprendre je suis capable de communiquer avec des gens en anglais sans problème je suis capable de comprendre quasiment tout ce qu'ils vont me dire et un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est que je suis capable de regarder des vidéos en anglais et pour moi ça c'est un pondre en avant qui est énorme parce que c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'offrait à moi et du coup je passe beaucoup de temps à découvrir ce nouveau monde je regarde plein de vidéos en anglais je regarde des séries en anglais je regarde des vidéos sur youtube en anglais et mon next step mon next step ouais mon prochain pas c'est de lire en anglais et en vérité cette année je ne l'ai pas consacré à parler portugais parce que je la consacrais déjà à parler une autre langue et à approfondir une autre langue et c'est pas rien et je pense que c'est très difficile d'apprendre deux langues en même temps et pour moi c'est un conflit intérieur tout le temps d'être dans un pays qui parle une langue et d'apprendre une autre langue et en même temps de parler ma langue il y avait des moments où j'étais même plus capable de parler ma propre langue parce que je ne saurais plus mes mots mais même maintenant des fois je ne trouve plus mes mots en français et je te jure si je n'avais pas mes vidéos youtube pour parler tout le temps français ça deviendrait difficile pour moi et donc dans mon cerveau maintenant je réfléchis en anglais tout le temps je réfléchis en anglais alors maintenant que je suis seule ça va mieux je commence à re-réfléchir en français mais dans mon hotel je réfléchissais en anglais et là je vis avec une brésilienne qui est trop gentille et on se parle en portugais tous les jours et je commence un petit peu à réfléchir en portugais avec mon portugais dégueulasse mais c'est vachement chouette donc voilà je pense que si je n'ai pas appris le portugais cette année c'est parce que mon cerveau était déjà occupé à apprendre notre langue et c'est pas rien et puis un truc que j'ai compris aussi c'est que simplement peut-être que cette année que j'ai passé au brésil enfin je dis cette année ça fait 6 mois mais j'ai passé 3 mois de plus donc ça fait voilà que tout ce temps magnifique que j'ai passé au brésil c'est aussi du temps que j'avais besoin pour m'occuper de moi et juste faire ce que j'avais envie de faire sans me mettre la pression je parle de pression parce qu'en fait je trouve que quand tu vas dans un autre pays et que tu restes longtemps les gens te mettent énormément énormément la pression par exemple on est tout le temps tous les jours en train de me demander pourquoi tu ne parles pas portugais que ce soit mes potes, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux que ce soit les brésiliens je le prends pas mal pardon je suis un peu assoiffée je le prends absolument pas mal c'est chouette c'est pas grave c'est pas méchant il y a une bonne intention mais j'ai un peu de calme je parle vraiment beaucoup je parle vite je te demande juste une seconde oh en fait c'est important d'apprécier ce qu'on est en train de faire dans la vie de temps et là j'ai oublié ce que je disais avant alors je disais que les gens mettaient beaucoup la pression je disais que ça me dérangeait pas du tout quand ils me disent les choses vraiment pas mais ça me met une pression de malade alors que parfois quand on voyage on a juste envie de chiller c'est à dire on a juste envie de profiter et de faire rien et d'apprendre une langue c'est du travail et je crois que ça a joué aussi dans le fait que j'apprenne pas le portugais ici que je le parle pas parce qu'en fait après cette année qui a été extrêmement épuisant pour moi moralement aussi physiquement et bien j'avais juste envie de profiter je crois qu'en fait quand on voyage longtemps comme ça les choses se mettent en place toutes seules naturellement au moment où on lâche prise je crois que j'ai commencé à comprendre le portugais à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de vouloir comprendre le portugais je crois que je commence à parler portugais maintenant parce que je commence à accepter le fait que je parle pas portugais ça viendra je vous promets ça viendra je me promets ça viendra j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser parce que je parlais pas portugais j'ai accepté le fait que peut-être je partirais du brésil et peut-être que je serais pas bilingue alors que je m'étais promis de l'être c'est fort possible c'est fort probable même mais c'est pas grave parce qu'en fait à côté de ça j'ai appris énormément de choses j'ai appris beaucoup sur la culture j'ai appris beaucoup sur les gens j'ai vu des très belles choses j'ai rencontré des très belles personnes j'ai passé de très bons moments avec moi-même à côté de ça j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin pour me sentir bien et ça vaut le fait d'être un petit peu déçu de ne pas avoir atteint cet objectif voilà je crois que je t'ai à peu près tout dit je pense que cette vidéo je l'ai fait pourtant mais je l'ai fait surtout pour moi parce que je culpabilisais énormément et que c'était vachement dur pour moi de pas parler portugais et que j'avais vachement honte mais en fait maintenant j'ai plus honte voilà je parle pas portugais alors que je suis depuis Simon au Brésil et c'est pas grave vidéo vứة qui dit c'est pas grave j'aiuck j'étais Sous-titrage ST' 501